Est-ce que nous nous dirigeons vers un film Spider-Verse ? On en parle tout de suite dans l'hebdo des comics. La question commence effectivement à être posée. Plusieurs fans pensent que nous allons maintenant avoir un film Spider-Verse en guise de troisième film Spider-Man l'année prochaine. Et ce qui est à l'origine de cette théorie, c'est une annonce de casting. Il a effectivement été révélé cette semaine que Jamie Foxx reviendrait dans le rôle du méchant Electro. Et pour vous resituer, Jamie Foxx avait incarné Electro dans The Amazing Spider-Man 2, c'est-à-dire dans un autre univers. Certains fans pensent qu'il s'agit du même Electro et que nous aurons droit dans le troisième film Spider-Man à un concept de Spider-Verse, c'est-à-dire voir des Spider-Man de réalité alternative arriver dans le film, un peu comme dans le film animé Spider-Man Into the Spider-Verse. Et pourtant, ce n'est peut-être pas spécialement le cas. En effet, Jamie Foxx pourrait très bien incarner un autre Electro, tout simplement parce que Kevin Feige, président de Marvel Studios, l'a dit cette semaine qu'il était très content et qu'il avait beaucoup apprécié l'interprétation de Jamie Foxx en Electro. L'acteur a d'ailleurs révélé que son Electro dans Spider-Man 3 ne serait pas bleu, comme dans The Amazing Spider-Man 2. Du coup, est-ce que c'est vraiment le même Electro ? On le saura bientôt. Autre annonce de casting et toujours dans le Marvel Cinematic Universe, Marvel a enfin sa Miss Marvel. Le personnage de Kamala Khan, une inhumaine polymorphe ayant opté pour le surnom de Miss Marvel en référence à son idole Captain Marvel, aura sa propre série à venir sur Disney+. La série avait déjà été annoncée il y a un an, mais on n'avait pas encore eu beaucoup de news à l'exception des réalisateurs et du scénariste. Mais voilà, maintenant on sait enfin qui incarnera Kamala Khan à l'écran. Il s'agira de la jeune Imane Velani. Il s'agit du tout premier rôle dans une production majeure pour l'actrice, donc gros pari pour Marvel Studios. En tout cas, Internet est déjà fou. On va continuer avec du casting, mais cette fois-ci avec une rumeur. En effet, Netflix produit de plus en plus d'adaptations de comics et celle qui est énormément en vue et à venir, c'est l'adaptation du comics cultissime Sandman de Neil Gaiman. Apparemment, la série serait prête à commencer son tournage début 2021, mais évidemment, on n'a pas encore les acteurs. Eh bien, Netflix aurait jeté son dévolu sur un acteur, mais il s'agirait seulement d'une rumeur pour l'instant. Netflix voudrait Tom Sturridge pour incarner le rôle principal. L'acteur qui devient véritablement un acteur montant, pour avoir joué dans des séries, des films et même des pièces de théâtre, pourrait ainsi incarner Dream alias Sandman alias Morphée, le dieu du sommeil et des rêves. Bon, maintenant, cela ne reste qu'une rumeur pour l'instant, donc c'est évidemment à prendre avec des pincettes. Et on parle souvent d'adaptation de comics en films, en séries TV ou streaming, parfois aussi en jeux vidéo, mais il y a un médium qui commence à véritablement se faire connaître, à être de plus en plus prolixe, c'est les podcasts. Et cela ouvre ainsi la porte à des adaptations de comics en audio, comme l'avait prouvé le livre audio Sandman, justement, cet été. Et le premier fruit de cet accord a été annoncé cette semaine, il s'agira d'une série audio Batman Unburied. On ne connaît pas encore beaucoup de détails sur l'histoire, on sait juste que ça jouera avec la psychologie de Bruce Wayne. Et la série audio sera écrite et dirigée par David S. Goyer, un scénariste assez connu dans le monde du comics, vu qu'il a quand même réalisé le scénario de la trilogie The Dark Knight, ou encore de la série Constantine et de la série Krypton. Cela promet d'avoir un concept très intéressant. La semaine prochaine, ce sera déjà la fin de la deuxième saison de The Boys, avec un dernier épisode vendredi. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Que pensez-vous de ces nouvelles de casting ? Jamie Foxx de retour en électro, ou la jeune Imane Verani en Miss Marvel ? Écouterez-vous une série audio Batman sur Spotify ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ne loupez aucune info en vous abonnant juste ici. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501